C'est fait, on a la fiche finale de la coupe du monde, on y accorde une attention dans ce nouveau numéro de votre JT mondial où on y évoquera également Griezmann et sa grosse performance. D'autres choses à découvrir également dans cette édition. Salut et bienvenue à tous. Amis Infofil, bien nombreux à participer au Cuse du dernier numéro où on vous a demandé quel pays a remporté la première victoire africaine à une coupe du monde. Quel pays a remporté la première victoire africaine à une coupe du monde ? Et bien vous avez le choix entre la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Algérie. La bonne réponse c'est l'Algérie. En battant 2 buts à 1, l'Allemagne de l'Ouest a une phase de groupe. Lors du tout premier match du groupe en 1982, l'Algérie décroche sa première victoire à une coupe du monde et de sucroir la première victoire d'une nation africaine. Pour ce nouveau numéro, dites-nous la rencontre de la coupe du monde surnommée le match de la honte a opposé quelle équipe ? La rencontre de la coupe du monde surnommée le match de la honte a opposé quelle équipe ? Voici les trois propositions. Allemagne-Autriche, Espagne-Nigéria, Allemagne-Algérie. Après la brillante qualification de l'Argentine face à la Croatie, on attendait le deuxième finaliste ce mercredi. Et ça sera la France. Les champions du monde en titre vont défendre leur titre le 18 décembre prochain face à l'Argentine. C'est face au Maroc que les Bleus ont arraché leur qualification. Alors que les lions de la classe faisaient rêver plus d'un, ils ont craqué face à l'envie française malgré un stade acquis à la cause. Hernandez et Colombo-Agnon étaient les buteurs de cette rencontre. Ainsi, le dimanche prochain, l'Argentine ou la France repartira avec sa troisième étoile. La France repartira avec sa troisième étoile. Les Bleus ont réussi à prendre le dessus sur les lions de la classe sur la marque de 2 buts à 0 et ce, grâce à des buts de Théo Hernandez et Colombo-Agnon, la tâton de Francfort. Mais ils n'ont pas été les plus lumineux dans cette rencontre. La faute à une masterclass offerte par Antoine Griezmann. On ne cesse de le dire depuis le début de cette Coupe du Monde. Lorsqu'on voit les Français jouer, Antoine Griezmann est juste subliminal. Et face au Maroc, en demi-finale, il a été énorme. Très énorme même. Primo, défensivement, il a été énorme avec plusieurs interceptions dans le milieu sur les organisations offensives des Marocains. Secondo, au fond, si Moï se passe, c'est sans que cette dribble ont juste sublimé la rencontre a eu souvent apporté le danger. C'est donc fort de son impact sur le jeu que le joueur de l'Atletico Madrid est considéré par la rédaction d'Infosport comme la star de cette journée où a été jouée la deuxième demi-finale. Certes, le Maroc a perdu, mais c'est un flop positif à l'issue de la rencontre contre la France. Les hommes de Walid Regragui ont été énormes, mais ne jurons pas la finale en tant que premier pays africain à le faire. Pour le sélectionneur, on a donné le maximum. C'est le plus important. On a eu quelques blessés qui ne nous aident pas. On a perdu à Guerde, Saïs et Mazraou à la mi-temps. C'était un peu trop pour nous, mais je n'ai rien à dire parce que les joueurs qui sont entrés ont donné le maximum en allant au bout du bout. Et après, contre une équipe contre la France, la moindre erreur se paye cash. On ne rentre pas bien dans le match. On a eu beaucoup de déchets. Ça ne peut pas passer en premier mi-temps avec autant de déchets techniques. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des situations, on n'a pas remarqué. Mais bravo, ça n'enlève pas tout ce qu'on a donné avant. La Coupe du Monde 2022 restera jamais dans le cœur et conscience des uns et des autres. Et ce ne pas seulement à cause des beaux stades construits ni de l'ambiance qui règne, mais également la performance des joueurs qui ont explosé. Les compteurs simplement. Parmi eux, un certain Hugo Lloris. L'équipe de France a pu compter sur les parades exceptionnelles de Hugo Lloris pour se hisser en demi-finale de la 22e édition du Mondial. Capitaine exemplaire et leader incontesté et incontestable du groupe, le portier de Tottenham est rentré dans l'histoire en devenant joueur le plus capé de la sélection française. Dépassant, Lionel Thuram lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Angleterre en quart de finale. Et ce n'est pas tout, puisque titulaire face au Lyon de l'Atlas, Hugo Lloris rentre encore plus dans l'histoire. En gros, l'ancien joueur de Lyon dispute son 19e match en Coupe du Monde. Égalant, Manuel Neuer comme gardien le plus capé de l'histoire de la compétition. Une performance énorme tout simplement. Il aura même l'opportunité de le dépasser lors de la finale. Elle nous est offrête par Théo Hernandez, premier buteur de la rencontre entre la France et le Maroc. C'est bien sûr la stat du jour. En marquant la quatrième minute et 39 secondes, le joueur de l'AC Milan est le buteur le plus rapide dans une demi-finale de Coupe du Monde depuis 1958, lorsque le Brésilien Vava avait marqué contre la France à la deuxième minute comme l'éclair. Le Maroc ne joue évidemment pas la finale de la Coupe du Monde 2022 après un parcours épique, mais peut se rejure d'avoir réussi à apporter sinon conduit l'Afrique à sa première demi-finale. Et ce, après avoir battu le Portugal. C'est justement à l'issue de cette rencontre qu'on a retrouvé notre fin insolite du jour. Et c'est Yacine Bono qui nous l'a offert via son fils. Le petit garçon du portier marocain de Séville faisait déjà le buzz en jouant au foot avec son papa après la victoire du Maroc sur le Portugal. Et lorsque le gardien des lions de la classe passait en zone miste, son fils a confondu le micro du journaliste avec une glace qu'il a goulument laissée à deux reprises. D'une couleur violette, la bonnette du micro a donné fait au fils du portier du Maroc. Par deux fois, il va tenter de la croquer avant que son papa, Hilar, ne l'empêche. Une scène bien rigolo qui a eu le prestige de plaire aux fans. Et nous l'avons choisi pour vous afin d'apporter un brin de sourire dans cette élimination marocaine. Une scène qui a bien fait marrer plus de ce mercredi, c'est le comportement de Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. En effet, alors que leur grande amitié n'a de secret pour personne, ils n'ont eu de cesse de le prouver lors de cette affiche entre le Maroc et la France. D'abord, en jouant à Pierre Feuilleux-Ciseaux dans le tunnel avant la rencontre, ils se sont ensuite changés les maillots. À la fin de la rencontre, ils ont ensuite enfilé une scène qui a plu à beaucoup. Voilà qui m'est fait à ce JT mondial du jour. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très vite pour un prochain numéro. Bye.